Je voulais raconter à la fois une histoire drôle, enfin disons légère, mais sur le deuil. Et donc la reine du film, ça me semblait évident que ça devait être dans un mouvement. Et comme je viens du spectacle vivant, je me suis dit que j'avais très envie de filmer ce que j'avais vécu moi. Et la danse contemporaine, c'est un endroit du corps très démocratique. J'aime bien dire que c'est comme dans le film Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Et là, avec la danse contemporaine, j'ai l'impression que c'est ce truc où tout le monde peut danser. Et du coup, François, c'est un peu mon Ratatouille. Il y a eu un gros travail quand même de danse. Il y a eu une semaine de répétition avant que le film ne se mette en place. Et c'est vrai que ça a été très particulier. Je me disais que je ne vais jamais y arriver. Puis au fur et à mesure, j'arrivais à trouver des mouvements, à faire des mouvements. Mais c'est vrai que le travail de Larry Bot est extraordinaire parce qu'en fin de compte, elle se sert de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et puis, elle va mettre des danseurs qui vont faire les mêmes mouvements que vous, mais plus beaux, plus déliés, plus danseurs. Le travail qu'on a fait avec Maria, avec Larry Bot en amont, c'est qu'on a aussi choisi des pièces qui existaient déjà, qui pouvaient correspondre au film. On cherchait quelque chose qui soit dans l'absurdité, mais qui soit aussi très sérieux. Parce que la danse contemporaine, ça mêle quand même ces deux endroits-là. C'est quelque chose qui peut être très intellectuel, qui peut être aussi très drôle. Mais tous les chorégraphes n'ont pas le second degré ou le sens de l'humour. Et ce qui était super, c'est qu'elle, c'est une personnalité de la danse contemporaine réellement. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi de très drôle. Et en plus, dans ses chorégraphies, dans son travail, elle est en quête comme ça de partir des gens, de ce qu'ils sont dans son ensemble. Là, maintenant, elle a un ensemble. Ils sont tous très différents physiquement. Il y a des gens qui ont 60 ans, des plus jeunes de 20 ans. Et c'est ce mélange-là qui fait son travail aussi, son esthétique et ce qu'elle cherche. Deux ans avant le tournage, je me suis cassé l'épaule et le fémur à ski. J'ai dit, Delphine, ça va être un peu problématique parce que je n'ai plus de la souplesse du tout côté droit. Côté gauche, ça va, mais côté droit. Et puis finalement, je me suis du coup laissé faire. Et puis j'ai voulu aller au maximum de ce que je pouvais faire, pour pouvoir aller au-delà des limites de ce que je m'étais fixé comme limite. Ce qui a bien fonctionné dans ces rencontres entre ces danseurs, ces gens du spectacle vivant et cette machine du cinéma, c'est que tout le monde avait l'envie de se rencontrer et de fabriquer cette troupe un peu géante le temps du tournage. Mais en fait, c'est aussi à voir avec le spectacle vivant ou les troupes. Moi, il y a ça au cinéma parce qu'on ne fait pas un film tout seul. C'est vraiment une aventure collective tout à fait. Dans le spectacle vivant, dans le théâtre, dans l'annonce contemporaine, c'est une famille. Et ce que je trouvais vraiment beau, c'est raconter ça. C'est-à-dire que tout à coup, sa famille de sang, lui, il lui pèse. Et c'est par une autre famille qu'il découvre quelque chose d'autre. C'est quand même dans la relation aux autres qu'on grandit, qu'on change. Et c'est un peu ce qui arrive à Germain, c'est que son fils lui pompe l'air. Oui. Vraiment. Il m'exaspère. Oui. Il m'exaspère. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que la fabrication du film s'est faite en deux parties. Il y a eu la première partie, trois semaines, plus une semaine de répétition qui n'était que de la danse. Et puis la seconde partie, et moi c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était ce moment-là. Alors que je n'avais pas beaucoup de texte finalement, ma partition était plus dans la deuxième partie. Et la famille, elle s'est créée là. Et en fin de compte, quand ça s'est terminé, moi j'avais été très triste. J'avais un cafard énorme. Je me suis dit, maintenant je vais trouver mes enfants, etc. Ça ne me plaît pas. Alors heureusement, il y avait ma femme que je connaissais bien, Dominique Rémont, qui est une amie tendre et qui a accepté de faire ce petit rôle. Mais sinon, j'aimais pas mon fils. Enfin, puisque j'avais besoin de ne pas l'aimer pour les besoins du film. Et du coup, ça donnait des choses assez étranges. Je le regardais bizarrement, puisque c'était un casse-pied. Heureusement, il y avait ton chat. Oui, alors il y avait des chats en plus. En plus, il y avait des chats. En plus, il y avait des chats qui ne faisaient rien de ce qu'on leur demandait, comme c'était des chats. Et moi, je dis bon anniversaire au 75e. Donc, je suis très fière d'être ici. À nouveau, j'étais là pour mon premier film, qui est un moyen métrage, au 60e, un cinéaste du présent. Et puis là, je suis au 75e à la Piazza. Donc, vraiment, je suis hyper ravie d'être là, vraiment. Bon 75 ans, parce que moi qui en ai 70, c'est un bel âge pour mourir. 75, c'est bien. Bon Dieu, on continue encore. Voilà, mille ans encore. Mille ans de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada